Amis du jour, bonjour c'est Mirac, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine spéciale RX 7600. Alors pourquoi j'ai voulu faire une configuration avec cette petite RX 7600 ? Tout simplement parce qu'elle baisse de prix. Petit à petit, son prix, on va dire son MSRP, son prix de base diminue au fil du temps, ce qui est normal aussi. Je parle assez souvent de la 4060, je vous parle même beaucoup plus de la RX 6600 50 XT. Mais cette petite 7600 est fort, fort, fort sympathique. Elle est très puissante en termes de rasterisation, franchement elle fait largement le café. Elle a beaucoup d'avantages par rapport à l'ancienne génération des RX, par exemple à sa petite soeur ou grande soeur, la RX 6600 50 XT. De toute façon on va en parler pendant la vidéo. Ce sera une configuration autour des 700 euros, 720 euros en DDR4, je préfère préciser. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Bien sûr, le pouce bleu c'est pareil, je compte sur vous pour le pouce bleu les gars. N'hésitez pas à la cloche des notifications, il ne faudrait pas l'oublier cette petite cloche. Le commentaire, bien évidemment. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que cette petite RX 7600, est-ce qu'on a raison de la bouder comme ça ? Parce que pour moi je trouve qu'on la boude vraiment beaucoup, on l'oublie assez souvent, que ce soit dans les vidéos bon plan ou config ou etc. Donc n'hésite pas toi à me dire dans les commentaires si elle te plaît, si elle t'intéresserait, pour de la full HD bien évidemment. Et puis voilà, tous les liens comme d'habitude en description, je compte sur vous là aussi. On se retrouve tout de suite directement sur la page d'Amazon. C'est parti ! Heureux les petits potes, on est directement sur la page d'Amazon. Et oui, avec ce petit Intel Core i5-12400F. Ok bon, très bon CPU, toi-même tu sais, j'en parle tout le temps. Couteau suisse bien évidemment. Donc très très bon en gaming, en streaming. Bref, il est très très bon partout. Vraiment pour les petits budgets comme ça autour des 700€, c'est le CPU que je recommande fortement. A la base, je voulais me monter une espèce de petite config full AMD. Mais quand j'ai vu, déjà le faible stock qu'il y a en 5600, ils sont assez rares maintenant de nos jours. Les 5600, 5600X sont assez rares. Et je ne voulais pas aller taper les 5800X etc. Je n'avais pas trop le budget, je voulais vraiment un petit budget quand même. Pas non plus de trop haut. Ok, donc ce petit 12400F, honnêtement, cochez toutes les cases. Donc je ne saurais que trop vous recommander ce petit CPU-là que je rappelle quand même. Et compatible que ce soit en DDR4, comme pour le futur pour la DDR5. Donc c'est très 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 intéressant. Encore une fois, même si là sur cette configuration-là, je rappelle, on est parti sur de la DDR4. Donc ce petit i5-12400F, 105,79€ sur Amazon.de. Encore une fois, c'est une configuration hors frais de livraison. Avec les fruits de livraison, tu rajoutes le total à les 20€ de frais de livraison à peu près. Bon, on n'est pas là pour chipoter. On continue avec cette petite carte mère. Donc du coup, la Asus Prime que j'ai trouvée fort intéressante à 107,78€. J'ai dit, tiens, Asus qui nous sort des cartes mères de bonne qualité. Parce que qualité Asus, toi-même tu connais, toi-même tu sais. Et pas cher, franchement, vraiment pas cher. Donc 107,78€ pour une B760 plus D4, bien évidemment. Donc DDR4. On a le PCI Express 5.0 pour tout ce qui est SSD, NVMe. Tu l'auras compris. PCI Express 4.0 pour la carte graphique, bien évidemment. Ok. Donc très très bonne. Franchement, elle fait le café. Certes, elle n'a pas le Wi-Fi pour ce prix-là, mais elle fait le café. Moi, je la trouve plutôt bien sympathique. Franchement, elle est plutôt belle. Ça va avec ses petits côtés un peu aluminium blanc. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à 107,78€. Surtout pour ce prix-là, on a une ATX. Généralement, c'est souvent du micro ATX. Là, on a de l'ATX, donc très intéressant. Et en plus, encore une fois, c'est Asus. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur celle-là. Qui ne sont pas trop chères actuellement. 53,99€. On peut dire qu'elle est maximum, votre budget pour de la 32Go en DDR4 à 3600MHz. Elle est au maximum à 60€. Pas plus, pas plus, pas plus. Là, on est à 53,99€. C'est ponctuel, bien évidemment. Peut-être que toi, quand tu regarderas la vidéo, elle ne sera plus à ce tarif-là. Donc, à toi de chercher des barrettes de RAM autour. Ouais, à 60€ au maximum, 60€ au maximum. Je rappelle qu'on est en 32Go, 3600MHz, ce qui est CL18. Donc, on est très bon. Franchement, on est très, très bon. Corsair Vengeance, tu les connais, les low-profile. Certes, il n'y a pas de RGB, mais bon. Le RGB, ce n'est pas non plus la vie. Il faut arrêter avec ça. Ouais, bon, on continue avec le Ventira. Du coup, je suis parti sur celui-là. Très intéressant, le Arctic Freezer 36. Il fait largement le café. Aussi bien que le Thermal Ride, voire un peu mieux que le Thermal Ride que je vous propose assez souvent. Vous savez, le Assassin King, 120 SE. Vous vous rappelez de celui-là ? Le prix de deux menus kebab. Eh bien, on n'est pas loin des prix de deux menus kebab. On est un petit peu plus haut, mais bref. En tout cas, 21,55€. Franchement, il faut y aller les yeux fermés. Je rappelle que c'est un Ventira à double ventilateur. Donc, un à l'avant qui aspire l'air pour refroidir le Ventira. Et un autre en extraction qui est extrait l'air chaud du coup du Ventira. Donc, franchement, on est très, très bon. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Arctic. Vous le savez très, très bien. Sûrement l'un de mes futurs aussi Ventira. Je pense partir sur un Ventira, moi, personnellement. Mais bon, bref. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, bref. En tout cas, ce petit Arctic Freezer 36. Je ne saurais que trop vous le recommander, mais vraiment que trop. C'est point fort aussi. C'est la connectique. Honnêtement, c'est incroyable. Ça s'emboîte, en fait. Ça se clipse dessus. C'est tellement facile de mettre les ventilateurs sur le Ventira que c'est vraiment un jeu d'enfant. Un gamin de 5 ans saurait le faire. Donc, franchement, je ne saurais que trop vous recommander 4 caloducs. Mais ça suffira largement. Encore une fois, le 12400F, ce n'est pas vraiment un CPU qui chauffe énormément. Donc, on est parfait, parfait, parfait. On continue du coup avec le petit SSD. Bon, voilà, il y a eu les Prime Day. Vous savez très bien, il y a 3-4 jours, il y avait les Prime Day. Où il y avait des bonnes promotions sur les SSD. Là, on est reparti sur un prix assez normal. Donc, 1 Tera, 60 euros. C'est à peu près le prix du moment. Ok, sur Amazon.2e. Tu rajoutes 10 euros sur Amazon.fr. C'est autour des 69, 70 euros. Pour ce même SSD-là, à peu près au même niveau de perf. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Que dire de plus 1 Tera. C'est le minimum pour une config à 700 euros. Au niveau de l'alimentation, du coup, je suis parti sur celle-là. Une très bonne alimentation. Certes, en 80 plus bronze. Mais c'est une très bonne de qualité. Reconnue, connue, très vendue, très répandue. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment une alimentation où tu peux foncer les yeux fermés. 650 watts. Alors que notre config nous permet d'aller au minimum à 550. Je me suis dit, autant en voir un petit peu de marche. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de marche dans les alimentations. Et on ne blague pas sur les alimentations. On prend quelque chose de connu, reconnu, de qualité. Ok ? C'est très important là-dessus. Donc, garantie 5 ans. MSI, toi-même, tu sais. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. 650 watts, je rappelle. 80 plus bronze. Sur Amazon.fr à 54,90 euros. On continue du coup avec ce petit boîtier, le MSI Mac Forge 120 A Airflow. Très très bon boîtier en ATX, micro ATX pardon. Et mini ITX, donc vert crampé, bien évidemment. Façade en mèche. Bref, tous les ventilateurs que tu peux voir là sur la photo. Tous. J'ai bien dit celui à l'arrière. Les deux du dessus. Et les trois devants sont intégrés, fournis gratos dedans. Et ils sont adressables RGB. Donc, ça, c'est le point fort de ce boîtier-là, honnêtement. Donc, c'est juste extraordinaire. Une bonne capacité, donc, du coup, de Airflow. Une bonne capacité de mettre des watercoolings ou quoi. Donc, honnêtement, tu peux y aller les yeux fermés sur le top à 240 au max. Sur la façade avant, 320. 320 ? 360, pardon. Au max. Donc, honnêtement, tu peux y aller les yeux fermés ce boîtier. C'est honnêtement, pour moi, mon préféré dans le... Ouais, j'allais dire bas de gamme. Non, mais dans l'entrée de gamme, moyenne gamme. Honnêtement, même dans le moyen de gamme, tu peux taper ce boîtier-là qui est franchement exceptionnel. En face, tu pourrais taper peut-être le Deepcool CC560. Honnêtement, je préfère celui-là. Je préfère largement celui-là. En plus, c'est MSI. Toi-même, tu sais, tu vois qu'en plus, en bas, on va pouvoir voir l'alimentation, les écritures qu'il y a sur l'alimentation. C'est un petit détail, mais ça fait toujours plaisir. Donc, oui, moi, je ne saurais que trop vous recommander 67,99€. En tout cas, c'est mon choix pour cette configuration. Et au niveau, du coup, de la carte graphique, tu l'auras bien compris, la RX 7600, modèle de chez Sapphire Pulse. Très, très bon modèle. Il n'y a rien à dire, tu connais Sapphire. En termes de rapport qualité, on est vraiment très bon. En termes de refroidissement, c'est parfait. Il n'y a presque aucun défaut. Certes, il n'y a pas de RGB, mais moi, personnellement, le rouge et le noir, c'est un petit mélange de couleurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte graphique-là, vous le savez très, très bien. Si demain, je m'achète une, je vous dis une bêtise, une 7900 GRE ou 7900 XT, que ce soit une Sapphire Pulse, ouais, moi, ça ne me dérangerait pas. Franchement, ça ne me dérangerait pas. Ce n'est pas une marque que je fuis. C'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, allez-y les yeux fermés. Je rappelle, 257,92 €. Alors, les points forts de cette carte graphique-là, bien évidemment, sa consommation qui est réduite par rapport à l'ancienne génération. Alors, ça ne vaut pas à NVIDIA. Ça, c'est clair et net. Ça ne vaut pas à NVIDIA en termes de consommation électrique. En termes de VRAM, on a 8Go de VRAM. Ça suffira, honnêtement. Ça suffira pour l'instant. Peut-être que dans un futur, on va dire autour des 5 ans, peut-être que là, ça posera problème. Mais honnêtement, actuellement, ça va. Franchement, ça va. On a tout ce qui est FSR. Bref, on a toutes les aides, les technologies associées à AMD qui sont plutôt sympathiques, qui sont vraiment sympathiques, qui n'ont rien à envier à NVIDIA. C'est vrai qu'NVIDIA, bon, pour tout ce qui est streaming, c'est quand même légèrement mieux. Il faut être honnête. NVIDIA Broadcast, Sakari, de ouf. Bon, AMD n'a pas ça. Mais ça n'a rien à voir avec la RX 7600. Même la 7900 XT, c'est la même chose. Donc, non, franchement, honnêtement. En tout cas, pour tout ce qui est gaming, principalement gaming. Ouais, franchement, elle est franchement très, très bonne. Au-dessus même de la 4060 pour moi, en termes de rasterisation. Donc, oui, allez-y les yeux fermés sur cette petite CG et arrêtez de la bouder. Elle baisse de prix. Elle est très intéressante. Elle est largement en dessous des 4060. Et je rappelle, en gaming, elle est légèrement... Bon, on n'est pas là pour chipoter. Allez, on n'est pas là pour chipoter. On va dire que c'est kiff-kiff. Et c'est moins cher. Donc, c'est très intéressant. Je vous ai trouvé aussi une petite vidéo. On va voir ça ensemble tout de suite. Bon, là, je vous ai trouvé le combo parfait. Donc, le combo que j'ai sélectionné. RX 7600. Tu l'auras bien compris avec ce petit. I5 12400F. Lui aussi, il est sous DDR4. J'ai bien vérifié. Tiens, on va vérifier ça ensemble. Voilà. Comme tu peux le voir. Donc, le 12400F avec... Bon, ce n'est pas la même même CG. C'est une RX 7600. Mais c'est un modèle de chez Gigabyte. Les très, très bons modèles de chez Gigabyte, d'ailleurs. Comme les Sapphire. On est donc à 32 gigas, 3600 MHz. Exactement comme nous, ce qu'on a mis dans notre configuration. 1 Tera, blablabla, etc. Et comme tu peux le voir, lui, il a mis 550 watts, 80 plus bronze. Alors que moi, je suis parti plutôt sur une 650 watts. Mais ce n'est pas le sujet. Ça ne change pas. Allez, perf ! On est sur Harry Potter. Du coup, 1080p, ultra, plus, plus. Il a mis tout à fond, la caisse, en rasterisation. Donc, on est franchement très bon. Je rappelle qu'il n'a pas mis de raytracing. Et je vous déconseille, encore une fois, le raytracing. La perf pure, sans raytracing. Bien sûr, toi-même, tu sais, sur AMD, c'est compliqué. Mais honnêtement, même avec une RTX 4060, tu ne vas pas t'amuser à mettre du raytracing. Donc, en FPS moyen, on est à 87 FPS de moyenne. Donc, excellent sur un gros jeu. Sur vraiment un gros jeu. C'est excellent. 87 FPS sur Harry Potter. Là, on est sur Forza Horizon. Donc, il a même mis du raytracing. RT extrême. Qualité plus, plus, giga plus. Tu l'auras bien compris. On est à 115 FPS de moyenne. Donc, c'est très intéressant. Le raytracing sur ce jeu-là, honnêtement, c'est le genre de jeu où je peux me permettre, si bien évidemment mon PC suit, si ma config suit. Oui, c'est intéressant de mettre le raytracing dessus parce qu'il y a des petits effets de lumière sur la carrosserie, sur l'eau, etc. Donc, ça peut être intéressant le raytracing sur ce genre de jeu-là. Mais vous savez très bien et vous me connaissez très bien. Je déteste le raytracing sur tous les autres jeux. Il y a certains jeux, c'est vrai, j'avoue, c'est plutôt sympathique. Mais sur la majorité des jeux, honnêtement, ça ne sert à rien le raytracing. Donc, pour moi, personnellement, vu les perfs actuellement, des composants, à part la 4090, à part la 4090. Donc, on continue sur Cyberpunk en ultra plus, plus, giga plus, 76 FPS de moyenne. Donc, franchement, on est très, très bon. Encore une fois, il n'a pas activé le FSR, il n'a rien activé du tout. Donc, c'est natif. Franchement, c'est bien. C'est vraiment très, 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 très bien. Memory PC, d'ailleurs, un petit commentaire. Memory PC, si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas, on est là. Donnant, donnant, ok ? Bref, ce n'est pas le sujet. On est de retour, du coup, sur Cyberpunk en 1080p, toujours ultra. Donc, je répète, 74 FPS. De moyenne, on passe sur Warzone. Warzone, un jeu que je joue énormément où je rage beaucoup. Je rage tellement que j'ai fait une petite pause. J'avoue, honnêtement, de vous à moi, j'attends Verdansk. J'attends Verdansk, ils l'ont annoncé pour, je crois, début d'année, je crois, mars, avril 2025. Du coup, j'attends Verdansk. Donc, tant que Verdansk n'est pas sorti, je ne me remets pas sur Warzone. En tout cas, sur le Battle Royale. Pourquoi pas de temps en temps sur Résurgence, sur Rebirth Island ? Mais honnêtement, moi, franchement, en fait, j'ai peur d'une chose. Moi, je vous le dis honnêtement, tiens, on va faire pause sur la vidéo. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais ça me tient à cœur. Vous connaissez Karim, vous connaissez Miracle, pardon. Vous savez très, très bien que quand j'ai quelque chose à dire, je vous le dis. C'est un cas, j'aime pas garder les choses, j'aime pas garder les choses. Bref, Warzone, Activision, vous faites des dingueries. Vous êtes bêtes comme, je ne sais pas. Honnêtement, vous aviez un jeu, je parle bien de Modern Warfare 2019. Le gameplay, ok ? Le gameplay de Modern Warfare 2019. Vous avez tout changé depuis Warzone 2. Depuis Modern Warfare 2, c'est ça ? Ouais, Modern Warfare 2. Quand ils ont sorti Modern Warfare 2, ils ont plingué le jeu. Et depuis, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Nous, on veut retourner. Ce n'est pas que la carte. Oui, la carte, c'est très important. Verdance qui a la nostalgie et tout. Et c'était une excellente carte, il n'y a pas de souci. Mais si, c'est pour nous mettre le même gameplay qu'on a aujourd'hui actuellement. Ou même le gameplay de Warzone 2. Mais honnêtement, ça va être nul. On va être tous déçus, on va être dégoûtés. C'est la seule chose, et j'en suis sûr et certain. C'est la seule chose qui nous tient encore sur Warzone. C'est l'espoir d'avoir Verdance. Mais le jour où on aura Verdance, et on va être tous déçus avec ce putain de gameplay actuellement. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Retenez bien ça, ce que je vous dis là. Le gameplay de Modern Warfare 2019, de Call of 2019. Donc de Call of du premier Warzone. C'est ça qui nous manque. Encore plus que la map. Moi, je vous le dis clairement. C'est ça qui nous manque encore plus que la map. Bien évidemment, la map nous manque beaucoup. Bien évidemment, Verdance nous manque énormément. Mais encore plus que Verdance, c'est vraiment le gameplay. C'est vraiment le gameplay. Et le gameplay, il a changé. Le moteur du jeu, c'est plus le même entre Modern Warfare 2019 et le Modern Warfare, on va dire, depuis Modern Warfare 2. Depuis Warzone 2. En gros, là, c'est le même moteur de jeu. Entre Warzone 2 et Warzone 3, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Mais c'est le même moteur de jeu. C'est pour ça que c'était super bien dans Modern Warfare 2019. Warzone 1er du nom, tu l'auras bien compris. Même si on changeait de jeu, c'est-à-dire Cold War par exemple. Ils avaient sorti Cold War. Ils avaient sorti Vanguard. C'était le même gameplay. C'était le même moteur de jeu. Donc c'était parfait. C'était juste parfait. Et on adorait, on adorait, on adorait. Et depuis que vous avez sorti Warzone 2, en changeant littéralement, oui, le gameplay, le moteur de jeu. Et bien, ça a tout cassé. Ça a tout cassé, ça a tout cassé. Moi, ça me fait vraiment penser, je ne sais pas pour les plus anciens. Pour ceux qui sont un peu joueurs FIFA, Club Pro. Ça m'a fait penser un petit peu à l'époque où, vous savez, on s'éclatait sur FIFA 16 et surtout FIFA 17. À partir de FIFA 17, là où on a vraiment atteint le summum du summum, OK, FIFA 16, FIFA 17, ça dépend. Il y en a qui préfèrent le 16, d'autres qui préfèrent le 17. Après, à partir du 6-8, ils ont chié dans la colle. Ils nous ont fait n'importe quoi, n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que ça se vend moins ? Non, c'est juste que c'est nul. C'est juste nul, en fait. Et bon, FIFA, il n'y a pas de concurrence en face. C'est pour ça que j'ai hâte, moi, le prochain BF. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont annoncé un prochain Battlefield. J'espère qu'ils vont revenir. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont revenir aux sources de BF4 et BF3 qui, pour moi, sont les meilleurs Battlefield. Je ne veux rien savoir. Les meilleurs Battlefield. Les plus anciens vont dire peut-être les anciens 2042, je crois, un truc comme ça. Bref, les anciens BF encore. Peut-être, ça peut se discuter. Mais pour moi, les meilleurs BF, c'est quoi ? C'est Battlefield 3, Battlefield 4 et Battlefield Hardline. J'ai bien aimé, moi, Hardline. Franchement, j'ai bien aimé Hardline, personnellement. Mais voilà, moi, mes trois préférés Battlefield. J'espère qu'ils vont revenir à ce niveau-là. Une guerre moderne avec un gameplay fun. Parce que c'est ça aussi qu'il manque sur Warzone actuellement, le fun. Un gameplay fun, comme sur BF4 et tout. Bref, c'était une dinguerie BF4. J'espère qu'il y aura de la concurrence comme ça. Malheureusement, Call of, ils sont tout seuls. C'est comme FIFA, ils sont tout seuls. Et qui dit tout seuls, qui dit manque de concurrence, dit forcément grosse rotka pour nous, les joueurs. Bien évidemment. Bien évidemment. En tout cas, bref, ce n'était pas le sujet, encore une fois, de la vidéo. Bref, parenthèse fermée. Donc là, on est sur Warzone 3 en lot. C'est ce que je vous conseille, peu importe votre config, de jouer en lot sur Warzone. Ok ? Sur Model, Warfare, sur Call of Duty. Mettez tout en lot. Ok ? Et distance d'affichage au maximum. Désactiver les ondes, surtout aussi, c'est très important. Donc là, on est à 123 FPS. Ok ? Je ne trouve pas ça énorme. Moi, je m'attendais à beaucoup plus quand même. Honnêtement, sur Warzone, je m'attendais à beaucoup, 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 beaucoup plus. Là, il a mis en 1080p extrême. On est, ouais, autour des 60 FPS de moyenne, un petit peu plus. Donc, ouais, moi, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a bidouillé ses réglages. Mais honnêtement, en 1080p en qualité le plus low possible, normalement, il doit être autour des 140 facilement. Je ne sais pas. Avoir, 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 avoir. Peut-être que c'est lui, après tout. Bon, après, comme je vous dis tout le temps, moi, les gars, ce n'est pas parce que lui, il affiche 1080p à 120 FPS que toi, tu vas acheter demain ta config et tu vas retrouver la même chose. C'est juste une moyenne. C'est juste pour te donner une petite idée de la chose. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que tu vois à l'écran. Bien évidemment, c'est qu'un type qui s'est filmé en train de jouer à un jeu avec sa config à lui, mais qui te dit que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc voilà, il faut juste se donner un petit ordre d'idée, une petite moyenne, voilà, te dire est-ce que oui ou non, par exemple, sur Horizon Forbidden West, pardon, est-ce que je suis autour des 50, 60, ou enfin plus de 60, moins de 60, 30 FPS, plus de 30 FPS. Donc voilà, par exemple, là, il est en extrême plus, plus. On est autour des 50 FPS. Pourquoi pas jouer en élevé sur ce jeu-là ? Tu joues en élevé ou alors en extrême plus, plus, mais sans les ondes, et tu seras largement au-dessus des 60 FPS. Bon, bah tout ça pour vous dire que oui, bon, sur les jeux compétitifs, tu l'auras bien compris, tu peux y aller les yeux fermés avec cette CG-là, à plus de 100 FPS, largement 144, largement, largement, largement. Là, on est sur Fortnite en qualité low à 250 FPS. C'est énorme, de moyenne, c'est énorme. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, la RX 7600, il faut arrêter de l'abouder, il faut arrêter de l'abouder. Certes, la RX 660 XT est vraiment très bien à 240 euros. Elle est vraiment très bien. Non, moi, je peux que vous conseiller celle-là aussi. Mais à 250 euros, honnêtement, je préfère celle-là. Honnêtement, je préfère celle-là. Tu as une architecture moderne, une consommation réduite. Tu as l'Encodere V1, je n'en ai pas parlé de l'Encodere V1, mais qui te permet, pour tout ce qui est montage vidéo et streaming, c'est très intéressant. Donc honnêtement, oui, cette CG-là, il faut arrêter de l'abouder. Donc voilà, je valide à 100%. Je rappelle, la configuration, celle-là même, hors frais de livraison, coûte, je l'ai noté sur le portable, 729,82 euros. Donc voilà, je vous ai tout dit. On va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude. Bouge pas. A tout de suite. Et re, les petits potes. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration avec cette petite RX 7600, qu'il faut arrêter de bouder encore une fois. Il faut vraiment arrêter. Il n'y a pas de mauvaise carte graphique, je le dis tout le temps. Il n'y a pas de mauvaise carte graphique. En tout cas, c'est très rare quand même. Mais actuellement, honnêtement, il n'y a pas de mauvaise carte graphique. S'il y avait la 3050, il y avait la 6500 XT, par exemple, oui, ça, ce sont des mauvaises cartes graphiques. Ou les 3060 à 8Go de VRAM au lieu des 2Go de VRAM. Oui, attention, sur la carotte. Ça, oui, ce sont des mauvaises cartes graphiques. Mais honnêtement, actuellement, il n'y a pas de mauvaise carte graphique. Il y a juste des mauvais prix. Je vous le dis tout le temps. Il y a juste des mauvais prix, pas des mauvaises cartes graphiques. Et là, à 250 euros, pour moi, c'est ma limite. C'est le maximum que je mettrai quand même sur une RX 7600. Surtout qu'elle a 6650 XT à 239 euros tout le temps. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Donc, à 250 euros, oui, je ne saurais que trop vous la recommander. Encore une fois, par rapport à sa petite sœur, on a un meilleur gain énergétique, ok ? Un meilleur gain énergétique. On a un petit peu plus d'FPS. On va dire qu'on n'est pas là pour chipoter 3, 4, 5 %, un truc comme ça. Bref, on est un petit peu mieux en termes de FPS. On a l'encoder Heavy One aussi. Donc, honnêtement, elle a tous les bénéfices. En gros, c'est une RX 660 XT plus plus, tu vois. C'est une RX 660 XT en restant dans le domaine de AMD XTX. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, oui, moi, je ne saurais que trop vous recommander. Arrêtez de la bouder. C'est une excellente carte pour jouer, je rappelle, en 1080p. Honnêtement, dans une configuration à 700 euros comme je vous ai montré là. Franchement, c'est sympathique. C'est très intéressant. C'est une configuration équilibrée avec le 12400F. Donc, je ne saurais que trop vous la recommander. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. OK ? N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Bye pour le plus beau des pouces bleus. Je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus. La cloche des notifications. Tous les liens, bien évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à devenir membre soutien. J'allais dire, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. C'est une aide concrète financière directe à la chaîne YouTube. Encore une fois, ce n'est pas pour m'acheter des kebabs. Vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous pour m'acheter des kebabs. Ça se voit, je pense. Clairement, je n'ai pas besoin de vous. Par contre, pour la chaîne, pour YouTube, pour Mirac, c'est très important. Donc, merci à tous ceux qui sont membres soutien. D'ailleurs, petite dédicace à mes deux membres soutien. Non, Patoche, Patoche. Non, attention. Patoche, Patrice. Patrice et Spike. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous kiffe. Vous êtes les meilleurs et vous le savez très bien. Et puis voilà, prenez soin de vous. Comme d'habitude, la suite, c'est quand ? C'est dimanche. Grosse vidéo dimanche. Attention dimanche. Oui, oui, j'ai oublié de vous dire. Dimanche, grosse vidéo, ma future config. J'ai enfin trouvé sûrement à 99,9% ma future config. Ok ? Je ne vous dis rien, mais tenez... Enfin, activez la cloche de notification parce que dimanche, très, très important. C'est vraiment une vidéo. J'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour me dire est-ce que oui ou non, j'ai fait le bon choix ou pas. N'hésitez pas à être présent. Du coup, dimanche, 10h normalement, je posterai la vidéo 10h du matin. Voilà, prenez soin de vous la suite. Comme d'habitude, au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao !